La dernière à passer dans le fauteuil, allez hop, c'est Calixte Béala pour le roman de Pauline, chez Albain Michel. Cher Calixte, j'aimerais être dans les secrets parfois des attachés de presse ou des maisons d'édition. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit chez Albain Michel quand ils vous ont dit, tiens, ils veulent vous prendre dans On n'est pas couché, modestement je pourrais dire, mais c'est souvent ce qu'on dit chez Rukier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de Zemmour et Enolo ? Ils vous ont dit fais attention, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Rien du tout, parce qu'effectivement ils savent très bien que je n'ai pas d'a priori. J'aime bien rencontrer des gens avec des idées contradictoires. Je pense qu'il faut, j'aime bien rencontrer des gens, j'adore Éric Zemmour, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes positions sur beaucoup de choses. C'est pas la peine, ils se restent pas à acheter. Non, non, mais on se connaît, non, non. Non, non, attendez, attendez, que je termine. Je vais dire que je pense qu'on peut ne pas partager les mêmes idées et se respecter. Et c'est le cas. Donc on ne partagera peut-être jamais les mêmes idées. Non, non, mais il faut reconnaître quelque chose. Ça n'a rien à voir, on en a déjà discuté plusieurs fois. Vous savez, qu'Alice Beyala a fait des déclarations incendiaires contre moi. Et après, parce que sur des propos que j'avais tenus sur la colonisation, l'esclavage, sur l'histoire de... Absolument. Mais il faut reconnaître qu'elle m'a appelé pour me dire, voilà, vraiment, je veux vous connaître, je veux discuter avec vous. Et on est allé prendre un café tous les deux. On a discuté pendant deux heures. Absolument. Et on s'est expliqué vraiment à la loyale, si j'ose dire. Donc tout ce qu'elle dit est vrai. Voilà, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une faiblesse, parce que ne pas aimer quelqu'un parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, ça n'a rien à voir. Je préfère d'ailleurs rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, parce que ça m'enrichit, ça me permet de me remettre en question. Et voilà, c'est tout. Donc je n'ai pas... Je garde un peu Zemmour, moi. Vous pensez bien. J'adore Zemmour. On ne partage pas les mêmes idées que moi. Ça tombe bien. C'est à lui que j'ai demandé de faire le pitch. Il n'aime pas ce mot-là, mais on va dire l'accroche de ce roman de Pauline. 14 ans, Pauline, en banlieue. Pantin, c'est bien ça ? Absolument. Elle a un frère délinquant. Absolument. Une maman délaissée par l'amour, pour faire réjigir. Mais il y a quand même de l'amour en banlieue. On va en trouver dans ce roman de Pauline. Comment vous résumeriez le livre, vous ? Je dirais, c'est l'histoire, c'est la confession, le soliloque, je ne sais pas comment on peut dire, d'une gamine de 14 ans, dans banlieue parisienne à la porte de Pantin, mal aimée, qui manque de tourner mal, et qui est sauvée par un professeur de français et la littérature. Vous y avez cru ? Je crois qu'il va y avoir un deuxième café. Et la mission ? Mais c'est ça le... Je peux répondre. Pourquoi je réfléchis ? Parce qu'en fait, moi, vous savez, vous me le reprochez parfois, je suis sensible au style avant l'histoire. C'est comme ça que je joue un livre, n'importe quel livre, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Et là, le style est un style très bizarre, c'est-à-dire que je comprends bien ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu prendre le ton et l'esprit et donc la voix de cette jeune fille de Bourdieu. Oui, elle a 14 ans quand elle écrit. Non, non, mais j'ai bien compris ça, je ne suis pas... Et donc, elle a voulu faire parler cette jeune fille et écrire cette jeune fille comme elle aurait pu. Donc, du coup, ça donne un style assez parlé. C'est uniquement SMS, le livre. Non, non, pas du tout, justement, justement. C'est pour ça que le style est bizarre. Je vais vous dire parce que, justement, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, il y a régulièrement, je piquais des crises de nerfs parce que je voulais corriger la faute, comme je fais d'habitude des fautes de français, par exemple. C'est des grands supporters du PSG. Non, ce sont des grands supporters du PSG. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. J'ai bien compris qu'elle voulait faire parler comme on parle. Mais en même temps, ce n'est pas non plus la langue de la banlieue. Justement, c'est pour ça que je me permets de vous reprendre. Ce n'est pas ce ton-là véhiculé par les banlieusards, par les rappeurs et compagnie. Il n'y a pas cette... On est d'accord, il n'y a pas cette sonorité-là. Et il n'y a pas ce... Et il y a en même temps, parfois, j'allais dire des vraies phrases. C'est-à-dire que parfois, c'est écrit. C'est-à-dire que c'est un style écrit. Mais quand ? Non, il y en a, il y en a, j'en ai noté. Et c'est pas mal. Ils sont terribles, là-dedans. Et donc, ce mélange... Non, mais je ne dis pas ça pour faire un numéro. Ils se mettent bon, les cafés, parce qu'ils rament. Et ce mélange donne un livre très bizarre. Oui. Et c'est pour ça qu'à la fin, je n'y crois pas trop. Ah, on en revient à la réponse à ma question. Mais oui, mais parce qu'il faut expliquer pourquoi je vous réponds ça. Ça, c'est sur le style. C'est sur le style. Alors, l'histoire, elle est au contraire très crédible. C'est-à-dire qu'on croit à cette gamine qui manque de mal tournée. On voit cette famille qui est vraiment un peu éclatée, on dira, monoparentale, pour parler pudiquement. Et on croit assez à ces gamins. C'est là où je ne vous suis pas quand vous dites c'est magnifique en banlieue et tout. C'est le contraire de ce que vous racontez dans votre livre. Ils sont terribles, tout cela. Je veux dire, ils sont voyous, ils sont violents, ils sont en permanence, ils sont odieux avec les profs. Il y a un truc formidable que j'ai adoré. C'est qu'elle dit le mot nègre et négresse tous les quatre lignes. Et puis, à un moment, je me disais, si moi, j'avais écrit ça, qu'est-ce que je me serais pris par Calyx Beyala ? Et à un moment, au milieu du livre, justement, il y a une engueulade en classe et les élèves noirs disent à la prof, vous n'avez pas le droit, vous, d'utiliser le mot nègre. Nous, on a le droit parce qu'on est noir, mais vous, vous n'avez pas le droit. Ce sont les élèves, dans leur ensemble, qui disent ça d'ailleurs, blanc comme noir, parce que nous sommes dans un milieu assez... Il n'y a plus de couleur. Voilà, absolument. Nous sommes au-delà même du racisme. Ah, moi, je trouve ça. De l'antiracisme, d'ailleurs. On est au-delà de l'antiracisme, ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est une création de l'antiracisme, justement. C'est une autre discussion. Et j'ai trouvé d'autres choses. Quand, par exemple, il y a une grande tirade sur la prof qui dit à la gamine, de toute façon, vous, les petites banlieues, vous vous croyez tout permis parce que vous pensez que la France doit quelque chose à vos parents et donc vous vous croyez tout permis. Je me suis dit, est-ce qu'Alice Beyala qui a écrit ça ? J'ai eu l'impression, pour tout vous dire, j'ai l'impression que vous ne savez plus où vous habitez. C'est-à-dire que tout ce que vous avez défendu, je vous suis depuis longtemps, j'ai eu cette grande discussion, puisqu'on en a parlé avec vous, sur les quotas, la colonisation, l'esclavage, même le féminisme et tout, j'ai l'impression que vous ne savez plus où vous habitez et que vous dites le contraire... De ce que vous pensez. Non, pas de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a toujours pensé. Alors, on répond à Éric Zemmour là-dessus. Oui, je vais d'abord répondre à Zemmour, d'abord sur le style. Je pense que le style est assez baroque. Je pense que vous êtes vraiment à la bonne place. J'aimerais bien être à votre place et faire des critiques. Mais parce que moi, je savais, quand j'écris, j'en prends aussi plein la gueule. Hé, hé, hé. Mais merci pour l'histoire que vous avez aimée. Moi, j'adore. Je savais bien que vous... Il fallait bien que vous trouviez quelque chose. Ceci étant... Non, mais il est comme ça, c'est plus fort que lui. Donc, je m'y étais préparée. Non, ceci étant, au contraire, je vais dire que je suis quelqu'un de très clair là-dessus. Quand j'écris des romans, je ne suis pas en train de faire des manifestations comme j'ai pu le faire. Je respecte toutes les opinions dans ce cas-là. Sinon, mon livre n'est plus crédible. Je reconnais, par exemple, que par rapport à l'esclavage, si les adultes se battent beaucoup, si certains jeunes conscientisés se battent, il est tout à fait évident que les jeunes de 14 ans pensent tout à fait autre chose. Par exemple, Pauline dit... Oui, mais tout ça... C'est très drôle, ça. Absolument. C'est très drôle, parce que les gamines disent, c'est bien, comme les Européens nous ont esclavagisés, c'est votre expression, pendant 4 siècles, ils vont nous payer des réparations, comme ça, on n'aura plus besoin de travailler, on va pouvoir s'acheter des trucs formidables. En même temps, il y a une gamine dans le livre qui dit exactement le contraire. Absolument. Voilà, donc j'essaie de donner, je veux dire, quand je fais un roman, j'essaie de donner toutes les subtilités, toutes les nuances. Et ça ne veut pas dire que j'ai changé d'opinion sur X ou Y sujets. La réalité de la banlieue, c'est aussi la soumission de la femme à certaines règles. Mais quand même, dans ce cas-là, Pauline, qui au départ est très amoureuse de Nicolas, évolue grâce à sa rencontre avec, justement, Mathilde. Il faut savoir que dans les banlieues, les jeunes filles, par exemple, prennent la pullule pour prendre du poids. Ça, personne ne le sait en France, c'est tous ces aspects que j'explique dans le livre. C'est qui diffère, finalement, cette périphérie qui rêve d'être le centre et qui va devenir peut-être un jour le centre. Et je pense que j'ai voulu amener la périphérie dans toute sa totalité. Je sais exactement où j'habite, c'est-à-dire le 9-3. Je n'ai pas perdu pied. Et je sais ce que je défends. Je n'ai pas changé là-dessus. Vous habitez toujours le 9-3 aujourd'hui ? Oui, j'habite toujours le 9-3. Je n'ai jamais quitté Mon quartier. Pourquoi vous dites le 9-3 ? 9-3, on est comme ça, nous. Moi, je suis du 7-6, la Seine-Maritime. Voilà, chacun son truc. Et ce que je voulais aussi amener, c'est-à-dire les jeunes de banlieue, contrairement à ce qu'on croit, tout dépend comment vous les prenez. Moi, j'y habite. J'ai vu avec ces jeunes-là. Certains habitent chez moi. Donc, ça fait des années que je viens avec eux. Si vous leur parlez en verlan ou dans un français approximatif, ils vous répondent quand vous leur parlez. Si vous les respectez, vous respectez. Quand vous dites, par exemple, qu'ils sont tous voyous dans le livre, c'est pas vrai. Vous avez un personnage, par exemple, de Lou, qui est une brillante élève en classe qui a 10 ans. Oui, mais enfin, elle veut finir pute. Non, elle ne veut pas... Non, non, mais tu as lu à l'envers, chérie. Ah, ben non, excusez-moi. Non, 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 non. Ah, ben excusez-moi, à un moment, elle fait un strip-tease et tout, et c'est les deux autres qui lui... Non, elle ne fait pas de strip-tease. Reste bon élève, reste bon élève. Non, il ment ce type-là. C'est-à-dire que t'as devenu un gros menteur. Mais pas du tout. Mais si, mais que t'es un gros menteur. Non, un jour, elle rêve d'aller en boîte avec les autres, effectivement. Ah, mais pour ça, c'est être pute. Ça, ça suffit, ça. Ah non, putain, t'es d'accord ? Elle rêve d'aller en boîte avec les autres, elle va les rejoindre. Ah. Et c'est où, justement, je ne suis pas d'accord avec vous, les autres vont faire preuve de générosité. Ah, mais je suis d'accord. Ils vont lui demander, ils vont la ramener chez elle, en disant, nous rêvons. Voilà. Que tu restes bon élève. Voilà, si tu deviens comme nous, qu'elle deviendra nous. Eh ben voilà. Nous avons besoin de professeurs, d'historiens, d'écrivains, de politiques. Ah, mais ça, c'est l'histoire que j'ai lue. Eh oui, mais voilà. Et donc, elle voulait faire un strip-tease, quand même. Et alors ? Non, elle ne veut pas faire de strip-tease. C'est une gamine de 12 ans. Non, mais il y a quand même énormément de bonté. Il y a des personnages. Je montre aussi des solidarités qu'il n'y a pas en Paris. Il a trouvé le passage du strip-tease. Ben non, il n'y a pas. Regardez, il s'excite déjà. Regardez, regardez. Non, non, mais c'est alors que Lou est entrée. Pour l'occasion, elle a voulu paraître aussi envoûtante qu'une actrice porno. Sa robe excessivement courte découvre ses cuisses de grenouille habituées à être moulées dans des jeans. Elle s'est enflammée les paupières avec le rouge à lèvres de sa mère et ressemble à Cruella dans les 101 d'Almatien. C'est carnaval aujourd'hui, je demande, en m'avançant vers elle, furieuse devant sa fragile innocence. Pourquoi tu ne me trouves pas mystérieuse et énigmatique ? Bon, je vous passe. C'est là, voilà. J'ai rien fait de mal. Moi, j'en ai ras-le-bol d'être toujours à la maison. J'ai le droit de vivre, moi aussi. Bah, c'est pas cru. Mais non, mais c'est l'histoire. Elle vient dans une boîte... J'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu. Mais elle vient dans une boîte avant où il y a des nanas qui font pute. Je suis désolé. Mais pas elle, mais pas elle. J'ai pas dit, j'ai dit qu'elle voulait. Non, mais non. On vous dit qu'elle veut pas être pute. Elle veut pas être pute. On la prédestine à un avenir. Je découvre que Zemmour n'est pas simplement méchant, c'est un obsédé sexuel. Non, non. Le roman de Pauline. Alors. Moi, j'ai beaucoup admiré... C'est pas votre premier qu'Alyx Béa, là, j'imagine ? Non. J'espère que ce sera le dernier. Oh ! Non, mais moi, je vais essayer... C'est méchant, ça. La vie ! Ça, c'est gratuitement méchant. Mais lui, il ne peut pas faire autrement. Parce qu'elle peut peut-être en faire un très, très bon après, puis vous allez regretter. Mais il est très bon, mon livre. Non, mais j'ai beaucoup admiré Zemmour. Qui a essayé de tirer des choses. C'était vraiment... Moi, je vais être un peu plus direct. Donc, Mme Béa, vous avez été condamnée pour plagiat, vous savez, pour le petit prince de Belleville. Oui. Des emprunts à Warbutton. Alors, je crains que la même mésaventure ne vous arrive avec le roman de Pauline, parce que d'un point de vue stylistique, vous vous êtes très nettement inspiré d'un ouvrage très répandu. C'est les instructions de montage d'une bibliothèque Ikea, vous voyez ? C'est à peu près aussi impersonnel et c'est presque aussi ennuyeux à lire. Je me suis ennuyeux. C'est pas la peine de siffler, j'ai dit une bibliothèque, j'ai pas dit une table de cuisine, de façon à garder un lien même ténu avec la littérature. C'est une méchanceté, ça. Non, mais c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible, pourquoi c'est un pardonnable. C'est votre côté suédois qui lui fait dire ça. Non, mais je vais lui répondre. Parce que c'est un livre sur l'adolescence et ce qui fait la réussite des grands livres sur l'adolescence, c'est le langage. Zazie dans le métro, l'attrape-cœur, il y a un langage très particulier, une invention. Là, vous écrivez dans une langue qui est presque morte, en tout cas qui ne bouge plus beaucoup. Et surtout, c'est pour ça que Zemmour tournait autour du pot alors que la réponse est sous ses yeux, tous les personnages parlent de la même façon. La gamine de banlieue, le prof, ses copines, quel que soit leur milieu, leur histoire, leurs origines, elles parlent de la même façon. Vous avez renoncé au travail minimum de l'écrivain. Alors, non seulement le style, j'en parle même pas, il n'y en a pas, je vous ai dit, c'est Ikea, l'histoire complètement abracadabrante. Et ce que vous nous présentez, c'est des personnages en papier crépon dans une banlieue de carton-pâte. Moi, je regrette. Je veux bien lire votre prochain livre, mais celui-là, je regrette de l'avoir lu, vraiment. Alors, je peux répondre à ce monsieur... Ah bien sûr, ça quand même. Contrairement à Ikea et à la bibliothèque, elle ne se démonte pas. Jamais. J'aimerais beaucoup comme vous... J'aimerais beaucoup comme vous être payé à être gratuitement méchant. C'est trop facile. C'est contradictoire. Non, j'aimerais beaucoup être payé à être gratuitement méchant. Non, c'est pas mal comme formule, ça. Vous connaissez, au moins. Non, mais ça vous va bien, Molo. Non, mais... Vengeance qui compte en face. D'abord, je ne savais qu'il n'était que gentil, ces gars-là. Là, il se réveille. Mais ces gars-là, il a tous les bols. Je ne serai pas réveillé. Non, mais attendez que je termine avec vous, Gérémie. Que Jean finisse avec vous. Bien sûr. D'abord, c'est trop facile. Je veux dire que dire c'est mauvais, c'est ceci, c'est absolument facile. Première chose. Deuxième chose. Vous êtes trop en retard. Vous ne sortez ici une histoire qui vient de plus de 15 ans. Oui. Oui. Où j'étais très jeune auteur, où il y a eu quelques petites erreurs. Vous ne ressortez ça. Pour un journaliste... Non, c'est anecdotique. Je vous ai écouté... C'est pas ça, je vous reproche. Je vous ai écouté... Moi, je vous ai lu. Non, mais moi, je vous ai écouté. Moi, pour vous, je n'ai rien à lire. Vous ne proposez rien. Vous confondez les livres que vous ne connaissez pas avec ceux qui n'existent pas. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que vous avez écrit, mais bon, personne ne s'intéresse à ça. Donc, ce n'est pas bien. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Non, non, non. Parlez de votre livre. Non, non, mais je vous réponds... Vous l'avez lu, celui-là ? Sur les mien, vous ne l'avez pas lu. Mais votre livre, vous l'avez lu. Attendez, attendez. Mon livre, pour l'instant, vous êtes la seule personne... J'ai eu déjà des nombreuses critiques. Tout le monde salue, justement, le travail littéraire. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'il y a de bons papiers sur ce livre, en plus. J'ai lu ça dans le toit, François, Paris Match. Il n'y a pas n'importe qui. Et des critiques reconnues. Donc, je vous trouve un peu étrange. Je vous dis donc une chose. Vous me ramenez une histoire vieille de plus de 15 ans. Laissez-moi finir. Je vous ai écouté, cher ami. Je n'ai rien dit. Je vous savais quoi, on dit chez nous ? Serrez vos fesses. Supportez ce que j'ai à vous dire. Moi, je supportez. Ben oui. Ben oui. Bon, vous m'écoutez. Restez calme. Je ne sais pas comment je reste... Il n'arrive pas à rester calme. Il a perdu le combat. Vous avez quelque chose à dire. Je veux bien vous écouter. Mais vous m'interropez à chaque fois. Moi, je vous ai écouté. Vous savez, je me suis mise comme ça. C'était vraiment pour bien supporter la charge. Faites la même chose que moi. Vous allez supporter la charge. Allez-y, faites-le. C'est très difficile. Voilà. Donc, en tant que journaliste, vous êtes totalement dépassé. Parce que ce que vous dites... Je vais dire sortir les dernières informations sur Calixte. Mais il y en a plein. Vous sortez une vieille information pour vous justifier de je ne sais pas quoi. Vous parlez d'une bibliothèque à moitié je ne sais pas quoi. Je n'ai rien compris à ce que vous disiez sur la bibliothèque. Comme critique, hein. Excusez-moi. Ça, c'est un argument fort. Non, non, non. Vous ne pouvez pas faire ça et qu'il serre les fesses en même temps. Oui, oui, mais attendez. Attendez, ce type, c'est un type. Là, il faut choisir. Si vous, il serre les fesses, vous, vous êtes ça, mais pas les deux. Vous savez, je peux aussi me mettre à sa place et se mettre là. Il verra ce que je veux dire de son livre. Bien. Donc, ce bonhomme, ce bonhomme, c'est trop facile. Eric, franchement, franchement, c'est trop facile votre rôle. Être là, systématiquement, à casser les livres d'auteurs, à dire c'est mauvais. Pas systématiquement. Pas systématiquement. C'est presque. Moi, je vous ai suivi souvent. Je veux dire que... Pas assez souvent. Ça ne vous rend même plus crédible du tout. Je vous jure que vous gagnerez beaucoup à dire qu'un livre est bon. Parce que les plus grandes critiques... Je les dis très souvent, mais ça ne tombe jamais sur les vôtres. C'est peut-être ça le problème. Attendez, 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 Eric. Vous ne supportez absolument pas qu'on vous réponde, hein. Mais si, il n'est pas n'importe quoi. C'est ça, monsieur. Vous avez dit n'importe quoi sur mon livre. J'ai accepté. Oui, chérie, vous avez dit n'importe quoi. C'était du n'importe quoi ce que vous avez dit. Vous m'avez dit que... Non, vous n'avez pas compris. Comment vous pouvez savoir ce que c'est n'importe quoi ? Eric, je vous ai bien compris. Sauf que moi, je vous ai écouté et j'ai accepté, j'ai accepté. Mais vous, vous n'acceptez pas que votre critique... Si j'attends, vous me disiez quelque chose. Mais votre critique est facile. Vous n'avez fait ça. Il faut que je réponde à ça ? Non, non, mais il n'y a pas que ça que je vous ai fait. Je vous ai dit de serrer aussi les vôts. Bon, donc vous ne serrez pas. Je vous dis, c'est trop facile. Je vais dire de dire oui, mais ce n'est pas écrit. Oui, non, ce n'est pas écrit. Non, mais ce n'est pas écrit. Parce que moi, je vais essayer là. Parce que les débats vont trop bas là quand même. Ce n'est pas de ma faute. Mais c'est de votre faute. Parce que c'est trop facile, Eric. Pour répondre à une attaque, par exemple, très concrète, le fait que les personnages parlent tous à peu près pareil, c'est une volonté de votre part. Voilà, c'est une vraie question, une vraie réponse que j'attends. Globalement, ce sont des personnages d'enfants qui sont dans le milieu scolaire. Alors, j'ai essayé, effectivement, en travaillant avec ces enfants, quand ils me parlent à moi, ils me parlent une langue républicaine. Donc, j'ai aussi... Qu'est-ce que c'est, une langue républicaine ? Non, une langue qui ne serait pas complètement biscornue. Une langue qui ne serait pas complètement... Une langue française, vous voulez dire ? Oui. C'est ce que j'appelle la langue... Vous savez, avant la République, on parlait un français impeccable. Il lui fallut que j'ajoute le mot le français républicain. Dans ce cas, ça vous convient mieux ? Ça ne veut rien dire non plus. Si, ça veut dire quelque chose, parce qu'effectivement, il y a des niveaux de langue que vous voulez... Mais vous vous contredisez. Parce que tout à l'heure, vous avez dit... Oui, il y a un homme meilleur... Je ne sais pas lequel d'entre vous a dit... Oh, mais elle fait parler les enfants au même niveau, quel que soit l'enfant. Donc, effectivement, ben voilà. C'était la question. Donc, ça veut dire, ça veut dire, effectivement, qu'il y a des niveaux de langue. Donc, ne soyez pas... Parce que vous voulez détruire un livre, par exemple, ne soyez pas en permanence contradictoire. J'essaie de le retenir. Alors, où on parle une langue française, où on ne la parle pas, où on est... Français, français, voilà, c'est tout. C'est le mot républicain qui est complètement à côté de la plaque. C'est tout, je me permets de vous dire ça. Non, il y a plusieurs niveaux de français. Il y a plusieurs niveaux de français. Mais ça, c'est différent, je suis d'accord. D'accord, et je parle de ce niveau de français républicain, c'est-à-dire le français qu'on enseigne à l'école. Et j'ai voulu rendre à ces enfants, rendre à ces enfants, leur dignité. Parce que la banlieue n'a pas besoin de la pitié des gens. La banlieue a besoin du respect des gens. Et c'est ce travail que j'essaie de faire. Et je pense quand même que, quoi que vous en voulez, j'ai réussi. J'ai compris, moi aussi. Elle a voulu leur donner un langage normal. J'ai compris, j'ai compris. Pas un langage caricatural de banlieue. Absolument. J'ai bien compris. Mais bien sûr, moi aussi. Donc c'était une volonté délibérée. Délibérée de le faire. Mais moi aussi. Attendez, attendez. Non, mais attendez. Alors, vous nous demandez à moi. Non, mais... Ah, Jacques. Ils savent pas lire. Non, attendez, c'est différent. Il y a quelques journalistes. Non, non, mais moi, j'avais pas compris ça. Si le livre est volontairement mauvais, je retire tout ce que j'ai dit. Moi, je trouvais que vous le faisiez pas exprès. Non. Le livre n'est pas volontairement mauvais. Le livre est volontairement... Je trouve volontairement excellent. Non, non, non. Non, mais excusez-moi. Désolé pour vous. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais, moi, j'avais très bien compris ça. En fait, c'est une œuvre... Vous n'êtes pas tombé dans les clichés du langage de banlieue. Mais j'avais très bien compris. Voilà, c'est ça. J'avais très bien compris. Sauf que du coup, du coup, c'est ce que j'ai voulu dire au début, du coup, vous inventez un style abatardi qui n'est ni de la langue littéraire par républicaine, littéraire. Excusez-moi, Voltaire, on était pas en République, mais c'était sublimement écrit du style littéraire. C'est quoi ? Et attendez, attendez, vous inventez une neuve langue qui n'existe pas, qui est entre le style littéraire, parce qu'il y a trop de fautes pour être du style littéraire, et en même temps, qui n'est pas le langage de banlieue. Qui n'est pas. Donc c'est un mélange, vous avez réinventé une langue. Après tout, vous avez le droit. Mais ne venez pas nous dire que c'est la langue de banlieue ou que c'est... Je n'ai pas dit que c'est la langue de banlieue. Vous dites, c'est comme ça qu'il parle en vérité. Non, je dis, c'est comme ça qu'il parle quand vous le respectez. Je vous dis quelque chose, ce qui m'agace justement. C'est pourquoi j'ai fait ce livre. Parce que vous savez, la stigmatisation, c'est ce que vous venez de dire. Les enfants de banlieue doivent parler comme ça. Les enfants de banlieue doivent se comporter comme ça. Les enfants de banlieue sont des enfants comme les autres. Ce sont des enfants qui demandent du respect. Ce sont des enfants qui veulent être aimés. Ce sont des enfants qui veulent qu'on estime qu'ils sont des Français comme des autres. Mais là, vous nous faites du ségué, là. Non, je suis désolé. C'est pas du ségué. Ça y est, on est reparti dans Oui Oui, là. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est formidable. pour que justement vous les considérez comme des Français comme des autres. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis une vérité profonde. Je vais vous dire pire. Et c'est ce que vous venez de dire là, Samuel. Moi, je vais vous dire pire. Et on conclut. La langue des banlieues, c'est quoi ? Elle est devenue la langue de tous les gamins. Donc vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que tous les gamins, même des quartiers bourgeois, veulent parler. Veulent parler comme les racailles de banlieue. Vous avez utilisé le mot racailles. Non, non, mais parce que il y a un... Mais oui, parce que dans la banlieue... Vous l'avez kiffé ou pas kiffé, ce bouquin-là ? Dans la banlieue, il y a de tout aussi. Dans la banlieue, il y a de tout. Il y a de tout. Donc quand les gosses... Hé, toi net, lol. Quand les gosses... Laisse tomber. Quand les gosses des quartiers bourgeois veulent parler, ils veulent parler. Ils le disent eux-mêmes. T'es trop grave. Ils disent on parle comme la racaille de banlieue. Entre guillemets. La racaille. Oui, mais c'est ça justement qui me... Donc si vous voulez maintenant tout le monde parle comme ça. Non, mais tu veux grave. Non, tout le monde ne parle pas. On ne parle pas. C'est pas vrai. Ça leur plaît moins, mais non. Ça les fascine. Ils peuvent jouer avec, mais ce n'est pas leur langue. Je vais dire qu'effectivement, qu'est-ce que je veux faire ? Une langue est constitutive d'une identité. C'est le socle identitaire des... C'est bien ça qui est grave. Non, mais allons-y. Je veux dire que j'ai fait ce travail exprès aussi en ce sens-là. Mon problème, qu'est-ce qu'il s'est posé à moi, c'est quoi ? Peut-être que vous ne l'avez pas compris ça. Quand j'ai ces enfants-là, mais à un moment donné, je voulais leur faire lire des livres où ils pouvaient se reconnaître un tout petit peu ou qu'ils ne soient pas trop éloignés d'en même temps. Et je n'en ai pas trouvé. Je suis désolée. Je n'en ai pas trouvé ou c'était des choses très violentes et ce n'est pas ce que je voulais qu'ils disent. Vous n'avez pas trouvé de livres, vous vous l'avez dit ? Non, il y a des livres, c'est pour ça que j'ai fait lire d'ailleurs. Parce que ce gars-là, lui, dans son bouquin, il raconte... J'ai fait lire le livre de ma mère d'Albert Cohen que je trouve excellent. Voilà. Donc, effectivement, quand j'ai travaillé, parce que là, vous nous pouvez remonter un peu ? On a un débat sérieux là. Ah, sérieux, je vois. Oui, non, mais quand j'ai travaillé... Mais j'ai rien dit, moi. J'ai compris, je ne crains rien. Je serre les fesses, je serre les fesses et j'écoute. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu ne risques rien là. Quand j'ai voulu travailler, j'ai fait ce livre-là, d'ailleurs, en leur direction. C'est-à-dire que ce n'est pas pour, contrairement à ce que vous dites, pour m'amuser ou... C'est-à-dire que j'ai voulu qu'ils lisent un livre à la fois humainement, ils pouvaient se reconnaître, intellectuellement, ils pouvaient se reconnaître. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez dans ce livre toutes les pensées possibles de ces jeunes-là entre ceux qui peuvent rejeter, même les combats qui les concernent, certains les rejettent. Je le dis dans le livre. Je vais dire que j'ai essayé de respecter au maximum ce qu'ils sont. Et je pense à ce résultat-là que les grandes critiques... Je ne suis pas un critique. ...emperçues. Pas vous. Tant pis pour vous. Les grandes critiques, c'est que quelqu'un dit du bien, Vous savez, tout le monde n'est pas obligé d'avoir bon goût, hein, cher monsieur. Tant pis pour vous. Ce sera le mot de la fin. Je ne suis pas un critique. Voyons au genou. Eric. Non, non. Soyez magnanim. Elle a quand même écrit une quinzaine de bouquins, déjà. 17 ! 17, voyez, une quinzaine. 17, ça va, c'est une quinzaine, c'est pas une vingtaine. Traduit dans le monde entier. Non, mais c'est... Même chez les Suédois. Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. C'est celui de Pauline. C'est celui de Calypste, Beyola. C'est Shialda, Michel. Merci, Calypste. Le meilleur livre de l'année. Le meilleur livre de l'année. Je ne peux pas dire ça parce qu'il y a quand même le livre de mon ami Jacques. Non, les deux, les deux, alors. Jacques Cébéla. Le meilleur livre de l'année. Autobiographie non autorisée. C'est chez Claude. Je savais que ça finirait un peu d'un petit. C'est...